Quand je venais d'arriver en France, il me semblait impossible d'avoir un numéro portable et un compte bancaire. Déjà pour moi, à l'époque, chez l'opérateur que j'ai choisi, il fallait les infos de la banque. Je n'avais pas la possibilité de payer autrement pour prendre un numéro. Et pour la banque, en fait, tu n'as pas le droit juste d'aller dans la banque et demander d'ouvrir un nouveau compte. Ils vont toujours dire, il faut prendre rendez-vous et revenir dans deux ou trois semaines. J'ai aussi eu l'expérience qu'il y a certaines banques qui vont te dire, comme dans mon cas, j'avais un petit séjour pour un an, ça ne suffisait pas, il fallait au moins trois ans ou des trucs comme ça. Il y a certains qui vont dire oui, il y a des autres qui vont dire non. Et j'étais dans des groupes, des assistantes de langue en France pendant des années. Et chaque année, j'ai vu des retours des nouveaux assistants qui disaient, ils ont eu la même expérience avec les banques françaises de leur ville. Mais en fait, ça changeait à chaque fois. Il y en a qui disent dans ma ville, ça ne marchait pas avec cette banque-là, mais l'autre c'était bien. Ou des autres qui vont dire en effet la même chose, mais à l'envers. Du coup, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de règles pour toute la France. C'est pareil dans toute la France. Ce n'est pas du tout le cas. Jusqu'au finalement, je me suis demandé comment est-ce qu'ils décident qui a le droit d'ouvrir un compte? Est-ce qu'en fait, il y a des règles ou c'est une question de discrimination? Et finalement, j'ai posé la question dans un groupe de personnes des minorités visibles, juste pour voir si l'expérience était encore plus pire que chez les autres. Et là, en fait, il n'y avait pas de grande différence. Du coup, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais en tout cas, tu dois laisser ton numéro pour prendre le rendez-vous si tu arrives à trouver une banque qui va t'accepter comme client. Et là, pour avoir un numéro sans compte bancaire, peut-être qu'on arrive va faire avec une carte de crédit étrangère. Mais sinon, s'il ne permet pas, je ne sais pas, c'est vraiment compliqué. Peut-être qu'il faut trouver quelqu'un d'autre et prendre son numéro pour ouvrir le compte bancaire. Après, tu as le compte, la banque va te donner le RIB, qui en fait, c'est juste une feuille avec tous les infos dont on a besoin. Il n'y a rien de spécial. Il y a juste tous les infos imprimés six fois sur une feuille. Et quand tu vas quelque part, ils ont besoin de tes données de la banque, tu coupes une petite partie de leur don. Tu peux faire une copie de la feuille, mais en fait, tu n'as pas le droit de leur juste donner les infos ou de recopier à la main. Ils veulent vraiment cette feuille de la banque, même s'il n'y a pas de tombe officielle, des trucs comme ça à-dessous. Mais bon. Quand finalement j'ai réussi à ouvrir mon compte bancaire, il y avait plein de restrictions et à chaque fois que j'étais bloquée de retirer de l'argent ou faire des achats, j'avais besoin de leur contacter pour demander qu'ils enlèvent les restrictions. Et oui, autre chose pour la France, il y a toujours des chèques. On a besoin de chéquier. Je ne sais pas. La mère de ma famille d'accueil m'a dit, ben la France, c'est un vieux pays. Bien sûr qu'on utilise des chèques comme si c'était juste les américaines qui ne savent pas. Mais franchement, je venais de l'Allemagne. Je n'ai jamais vu. Je ne sais même pas comment parler des chèques en allemand parce que je n'en ai jamais vu. La dernière personne, la seule personne que je connais qui utilise des chèques, en fait, c'est ma grand-mère aux États-Unis. Mais apparemment, en France, ils aiment toujours et c'est comme ça.